et salut tout le monde c'est Shirelle donc comme marqué dans le titre on se retrouve donc on va attendre un petit peu parce que je commence pour une fois à l'heure alléluia on va donc se retrouver pour analyser ensemble le pack qui s'appelle tout simplement StrangerVille dont le trailer est sorti hier le 20 février ce qui n'était pas du tout prévu voilà donc on va se retrouver pour analyser ce pack ensemble où je vous donnerai comme d'habitude mon avis avec des petits messages bien ciblés voilà quand j'entends bien ciblés j'entends pour les personnes qui n'arrêtent de pas de venir insulter agresser des streamers sur les sims 4 parce que c'est pas bien d'abîmer les sims parce qu'il faut pas tuer les sims alors là n'achetez pas ce pack quoi vous allez être super malheureux on va attendre un petit peu on va laisser arriver les cassos on va laisser arriver les détracteurs on va laisser arriver tout ça on va se taper un petit sims animé en début enfin en fin d'après début de soirée voilà donc on va attendre un petit peu donc je me suis bien renseigné contrairement à beaucoup de ce que j'ai vu sur youtube là ce sera pas une découverte pour moi la vidéo voilà sur youtube vous tapez je vous invite à le faire à taper strangerville le trailer et les trois corps des youtubeurs qui parlaient de ce pack n'avaient même pas regardé la vidéo voilà donc il faut pas faire que regarder un trailer il faut aussi faire des recherches regarder ce qu'il comprend ce qui est dit par le site officiel on va voir tout ça ensemble voilà et comme d'habitude quitte à ce que je dérange parce que d'habitude en général mes live coup de gueule sont réputés pour déranger et j'en suis ravie d'accord donc ben je vous dirai ce que je pense de ce pack je vous dirai ce qui me dérange ce qui me plaît il y a quand même des choses qui me plaît je suis pas une asociale vous pouvez me donner tous les noms d'oiseaux que vous voulez mais je ne suis pas asociale voilà donc il y a des choses bien il y a des choses beaucoup moins bien et il y en a beaucoup 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 de moins bien voilà donc on va attendre un petit peu histoire de voir si ceux qui viennent enquiquiner les streamers qui font du sims 4 parce qu'ils font un challenge où ils tuent des sims par exemple ou parce qu'on fait un challenge où on en les dit les sims ça dérange il ne faut pas abîmer les sims les sims il faut qu'ils restent beaux il faut qu'on joue dans un pays de bisounours ceux qui vont enquiquiner les gens qui préviennent sur leur chaîne youtube qu'en quoi ils ont du contenu dans les sims 4 qu'ils utilisent du contenu interdit aux plus de 18 ans qu'ils ont des modes hard c'est à dire sexe, drogue et rock'n'roll on dira voilà pour les plus jeunes prenez un bacherelle si vous ne comprenez pas ce que je dis donc tout simplement voilà c'est pour ces gens là que je fais ce trailer parce que je ne sais pas si vous avez remarqué mais il y a de moins en moins de streamers qui font du sims 4 je ne live pas depuis non plus 30 ans je n'ai pas voilà mais j'ai connu énormément de monde qui faisaient des lives sur les sims 4 ils ont tous arrêté pourquoi ? parce que c'est un jeu où on se fait agresser tous les jours tous les jours on se retrouve avec la ligue anti-protection des sims d'accord donc là on se fait attaquer ouais on n'abîme pas comme je vous disais les sims il faut qu'ils soient beaux on ne les tue pas c'est inimaginable il ne faut pas il ne faut pas tuer les sims alors écoutez là il va falloir franchement les détracteurs aller attaquer Electronic Arts ou les sims gurus parce que là dans ce trailer là ils attaquent vos sims vous allez mourir il y a une nouvelle mort il y a une nouvelle carrière il y a une nouvelle ville contaminée attention n'allez pas mettre vos jolis sims dans la ville surtout pas parce que vous allez en sortir pourri si vous n'êtes pas mort entre deux bien sûr voilà donc on va regarder un petit peu le trailer j'attends un petit peu parce que j'ai vraiment lancé à 17h30 normalement je vais être compte à rebours mais là il n'a pas marché donc on va attendre un petit peu et peut-être que les détracteurs se calmeront ou on espère passeront leur route que vous dire en attendant qu'on démarre que tout simplement si vous allez sur une chaîne d'une personne qui fait du sims 4 en challenge je parle non pas en gameplay mais en challenge les challenges c'est un boulot de dingue les créateurs qui font des challenges j'en ai fait un il m'a pris trois mois trois mois à le mettre en place plus les builds à vous donner enfin vous avez eu tout le travail mâché il marche bien j'en suis contente les gens sont contents c'est le principal donc après les challenges qui sont créés où il faut tuer des sims où le virus génération NS l'a reprise sous les traits du leader génération est-ce que vous allez agresser comme ça tout le monde vous ne vous rendez pas compte qu'il y a de moins à moins de streamers sur les sims 4 et c'est bizarre parce que c'est toujours des gens qui n'ont pas de chaîne qui ne font rien en fait de leur 10 doigts parce que streamer c'est un plaisir à part ceux qui sont payés pour le faire mais ceux qui ne sont pas payés pour le faire on le fait pour le plaisir donc on n'est pas là pour se faire agresser parce que le challenge qu'on joue en live ne vous plaît pas si ce qu'on fait en live ne vous plaît pas il y a un bouton qui s'appelle je vais sur une autre chaîne et puis voilà vous allez sur une autre chaîne à qu'est-ce que ça vous apporte d'aller insulter des gens sur une chaîne d'aller critiquer ce qu'ils jouent ce qu'ils font sur leur chaîne d'aller dire oh je te reporte alors je vais être clair là-dessus même nous qui sommes partenaires ou affiliés Twitch même quand on reporte des faits graves comme l'homophobie qui peut être traité sur des lives le racisme et j'en passe on n'est pas entendu donc vous pensez bien que Twitch déjà pour les contacter il faut parler anglais d'accord donc quand on a le partenariat ce qui est le cas avec Twitch d'abord on a l'affiliation c'est des contrats où on est suivi on a des règles à respecter avec Twitch donc si le contenu qu'on propose ne convenait pas à Twitch vous pensez bien qu'on se ferait taper sur les doigts donc arrêtez de venir nous menacer si ce qu'on fait sur nos chaînes ne vous plaise pas ne vous plaît pas pardon écoutez il y a assez de chaînes et si vous n'en trouvez pas sur Twitch ne vous étonnez pas parce que vous avez tellement été nombreux à agresser des streamers qui faisaient du Sims 4 qu'il y en a de moins en moins donc vous n'avez plus qu'à vous retrancher sur Youtube et regarder des vidéos voilà et puis vous continuerez à faire ça moins vous aurez de live sur les Sims 4 et moins vous verrez votre jeu que vous aimez tant et aux petits Sims que vous aimez tant sur des chaînes parce qu'on n'est pas là pour se faire agresser voilà et hélas moi ce qui me surprend énormément c'est que ce n'est que dans les Sims 4 quand je fais un jeu de survie j'ai pas la SPA qui m'attaque ou la ligue de la protection des animaux qui vient m'insulter ou m'agresser parce que j'ai tué un ours ou un loup pour me nourrir je ne sais pas par contre je fais un challenge le ugly virus génération qui raconte tout simplement l'histoire de Sims qui était très beau au début papa, maman le couple des bisounours tout le monde s'est aimé c'était le grand amour et les scientifiques ont fait une expérience dommage vilain scientifique de Sims ils ont fait une expérience sur les bébés et donc est né le virus ugly génération et qu'est-ce qu'ils font ce sont simplement les bébés qui sont évidemment transformés et vous verrez qu'ils ressemblent énormément à ce qu'on va voir dans le trailer on va le regarder d'affilé puis après je vous ferai une pause et vous verrez que dans mes ugly il y a exactement le même sauf qu'il n'a pas les oreilles en chou-fleur donc vous m'avez attaqué là-dessus vous pouvez attaquer aussi les Sims gourous ils leur ont fait la même tronche que mes ugly donc voilà l'un dans l'autre après vous êtes permis d'aller agresser une autre streameuse qui fait un challenge qu'elle a créé qui s'appelle les 100 morts voilà est-ce que vous allez attaquer comme ça tout le monde parce qu'on ne fait pas Kenny Barbie est-ce que vous allez attaquer tout le temps comme ça parce qu'on ne fait pas les bisounours simplement moi je vous le dis quand je vais sur une chaîne je vais taper un jeu peu importe ça peut être des Sims ça peut être un jeu de survie ça peut être n'importe quoi si ça ne me plaît pas je change de chaîne je ne vais pas aller dire ah putain ce que tu fais c'est de la merde ah t'es une connasse ah t'es machin enfin bon tous les noms de oiseaux que vous savez faire derrière un ordinateur bien sûr toujours derrière un PC planqué derrière des ordis donc ouais je me fais peut-être le porte-parole de beaucoup de personnes comme d'habitude vous avez su il y a des mois de ça agresser tournesol Sim sur sa chaîne elle était partie en vacances elle est revenue vous lui aviez maravé sa chaîne d'insultes et tout ce que vous voulez alors qu'il n'y a pas plus amour que cette fille là j'avais pris sa défense en live et je j'ai toujours été droite dans mes pompes là vous êtes allé attaquer une autre personne que je connais parce qu'elle a créé un challenge qui s'appelle les 100 morts bah écoutez c'est son droit elle tue des Sims ouais c'est pas mieux que le challenge les 100 bébés votre Sims elle est quoi c'est un garage à vélo voilà les 100 Sims c'est quoi c'est se faire faire 100 mums par 100 pères différents waouh le respect de la femme on y rentre là-dedans parce qu'on va rentrer dans les détails en attendant que les gens arrivent parce que j'aime beaucoup on fait un live là-dessus personne ne se pointe par contre je suis dans un autre jeu on m'agresse donc on va parler des petits challenges qui sont les plus à la mode donc les 100 bébés vous vous faites faire 100 membres de 100 pères différents vive le garage à vélo le respect de la femme il est où on va parler du challenge sans-abri vous faites une ado à la rue ça vous choque pas ça non plus ça par contre parce que le Sims il est joli alors on n'attaque pas mais par contre c'est une gamine qui est à la rue ce qu'on voit tous les jours dans la réalité récemment c'était le challenge la femme battue c'est-à-dire la pauvre femme elle s'est fait battre par son mari elle est balancée toute seule sans pognon sans rien sur un terrain vide avec un ado un bébé et un bambin ça vous choque pas non plus non parce que les Sims ils sont jolis voilà mais alors faut pas tuer les Sims mais vous savez vos Sims ils meurent dans votre gameplay ils meurent dans les saisons ils avaient installé aussi un système de mort vous prenez la foudre vous mourrez vous les attaquez aussi voilà la jungle qui est un de mes packs préférés parce qu'il y a du gameplay vous faites que ça mourir avant d'arriver au temple voilà donc vous attaquez les développeurs des Sims 4 des Sims Guru parce qu'ils font mourir vos Sims alors à moins de boire à longueur de journée avec vos points d'aspiration à la potion de jeunesse et vous faites non-stop que votre Sims il meurt pas il reste toujours jeune et beau tant mieux pour vous après je respecte vos gameplay je respecte tout ça respectez les nôtres voilà on vous fait du Sims 4 on vous fait d'autres jeux on n'est pas là pour se faire insulter si ça vous plaît pas vous allez voir ailleurs ce qui s'y passe donc là pourquoi je fais ça c'est un coup de gueule parce que bon le pack il y a des choses sympathiques il y a des choses voilà le prix n'est pas encore fixé il sort le 26 février 2019 d'accord avant que je lance le trailer sur Twitter il y a eu beaucoup 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 de réactions sur ce trailer salut ma Mimi il y a eu beaucoup de réactions justement voilà c'est d'elle que je parlais c'est de Mimi foutez lui la paix avec son challenge des 100 morts si elle a envie de buter les Sims c'est pas mieux que comme je vous dis les 100 bébés où votre Sims ne fait qu'écarter les jambes et n'est simplement qu'un garage à vélo habite excusez moi pour les plus jeunes voilà c'est exactement ça vous vous faites faire 100 mômes par 100 pères différents elle, elle tue son Sims c'est son droit moi je fais le ugly c'est pas moi qui l'ai créé mais je fais le ugly pourquoi ? parce que ça change un petit peu si j'ai envie de le mettre en rouge en bleu ou en vert et lui foutre des chouffres pas possible c'est pas un problème c'est pas un manque de respect vous avez des gens qui sont en réel pas beaux qui ressemblent au ugly et c'est des gens qui ont un coeur énorme voilà donc palanquer derrière vos PC vous savez critiquer les streamers mais là on va voir ensemble que là vous avez de quoi là je vais vous donner de quoi à aller attaquer les Sims gourous parce que dans les saisons on vous a rajouté une mort c'est à dire la mort avec la foudre vous avez pas fait chier là ça vous a pas choqué quand vous butez à la sortie vous prenez un coup d'éclair votez Sims il est mort vous avez rien dit évidemment c'est les Sims gourous qui le sort ensuite on vous a fait voter sur Twitter c'était l'année dernière ouais l'année dernière avant le pack des saisons les Sims gourous avaient organisé sur Twitter un vote disant qu'ils étaient à l'écoute de leur communauté alors excusez-moi moi je suis pas payée par Electronic Arts dans ce que je dis sur les Sims je pense haut et fort et j'en ai rien à carrer être appréciée par la communauté Sims ou pas j'en ai rien à foutre d'accord que ça ça soit bien clair moi je suis pas rémunérée par Electronic Arts je suis pas rémunérée par les Sims contrairement à d'autres qui ont encore même pas fait leur boulot là au jour d'aujourd'hui ceux qui sont payés par les Sims qui vont aux Etats-Unis qui vont machin enfin on leur donne les jeux ben eux il n'y a pas encore un seul trailer là-dessus il n'y a pas un problème quelque part moi je suis pas payée mais bon bref moi ça me fait plaisir parce que j'en ai un petit peu meurt qu'on agresse mes amis qu'on agresse des streamers amis ou pas qu'on nous crache à la gueule voilà ben tout simplement fermez vos gueules parce que là je vous inviterai à aller attaquer les Sims Gurus parce que là vous allez vous en prendre plein la poire voilà et alors je reviens sur ce que je disais parce que je vais m'éparpiller je me connais donc sur Twitter l'année dernière juste avant la sortie des packs saison il y a eu un message des Sims Gurus nous invitant à aller voter sur le compte Twitter parce qu'ils aiment leur communauté de rien mais ils aiment leur communauté donc ils nous ont demandé ce qu'on voulait comme pack et qu'est-ce qui est sorti comme pack c'est le pack super naturel c'est-à-dire on avait tous le pack qui a gagné c'était pack avec des sorcières etc et qu'est-ce qui nous sortent les saisons waouh respect les Sims Gurus il y a du respect pour la communauté c'est bien j'applaudis bien fort voilà c'est tout à partir de là donc jusqu'à présent à moins que je sois pétée du bulbe et que j'ai pas toute ma tête et que je sois débile mais oui c'est vrai je suis conne débile chieuse une emmerdeuse et puis tous les surnoms que vous me donnez et puis franchement j'en suis fière voilà donc ça vous choque pas on a eu le pack des saisons 40 euros enfin 39,99 d'accord on a enchaîné sur le pack célébrité 39,99 boum 40 euros encore et là celui-là c'est quoi une nouvelle map d'accord nouvelle map on sait pas si c'est un pack par contre ce qui est marqué on le verra après après le trailer ce qui est marqué c'est qu'en tout cas ça sera pas une destination de vacances donc si c'est pas une destination de vacances comme la jungle ou comme destination nature ça sera obligatoirement un pack à 40 euros dans la logique ou alors c'est les sing-gourous ils fument autre chose que la moquette maintenant je sais pas et voilà bon donc ça vous choque pas parce que normalement on avait un pack à 40 quelques mois après le pack à 20 et on avait un kit il y a longtemps qu'on n'a pas eu des packs à 20 ils sont passés où les kits par contre pour nous faire acheter des packs à 40 euros ça fait le troisième vous avez pas marre d'être des vaches à lait voilà donc après je respecte votre choix j'ai vu des vidéos j'y ai passé ma nuit voilà pour aller voir plusieurs avis pour pas être qu'on me dise ah mais t'es pas au courant t'es une butée non pas vrai j'ai fait toute la nuit toute la nuit je suis allée voir des vidéos je suis allée sur le site officiel on verra le site officiel aussi faut arrêter de oh c'est trop cute c'est trop cute il y a une nouvelle coiffure c'est mignon il y a des montagnes et oh 40 euros une nouvelle coiffure waouh 40 euros il y a des montagnes j'applaudis le contenu n'a pas été donné alors ce qui me dérangera le plus je vous le dis c'est que pour la première fois la première fois depuis la sortie des Sims 4 les Sims Guru vont vous présenter le casse notez bien la date vont vous présenter le casse et le contenu du pack le soir même où il est sorti c'est à dire vous l'aurez déjà découvert dans la journée pourquoi ? parce qu'avant ils présentent avant ça se vendait moins je pose la question je pose pas d'accusation je pose la question donc là ils vont vous le présenter une fois que vous l'aurez acheté ce qui fait que si vous avez deux pantalons deux coiffures il faudra pas pleurer s'il y a rien s'il y a rien s'il y a rien d'alcas pour ceux qui parce que j'ai vu qu'il y en a qui vont le précommander déjà quand il y aurait rupture de stock je sais jamais qu'il y aurait rupture de stock enfin bon c'est quand même le seul jeu les Sims 4 où on est emmerdé on n'a pas la SPA au cul quand on tue des animaux dans un jeu de survie donc écoutez ceux qui ont envie de voir Barbie et Ken il y a des chaînes pour ça pour ceux qui ont envie de voir le pays des bisounours c'est où c'est tous les Sims ils sont beaux ils sont gentils si vous tombez sur une chaîne où il y a un challenge qui ne vous plaît pas évitez d'insulter vous faites comme moi quand ça ne me plaît pas je change de chaîne et je vais voir ailleurs s'il fait meilleur voilà donc laissez Mémis31 tranquille laissez Tournesol Sims comme vous l'avez agressé il y a de ça quelques mois parce que ce qui va vous tomber sur le coin de la gueule je vous le redis vous allez dire que j'aurais d'autres oui ben oui je suis tarée donc comme je suis tarée j'aurais d'autres voilà donc et je suis fière de l'être voilà alors je plais je ne plais pas je m'encare je peux avoir 10 personnes sur mon chat je préfère que 50 cons voilà ça c'est ma façon de voir les choses je ne vais pas mâcher mes mots vous me connaissez enfin ceux qui me suivent je ne vais pas mâcher mes mots je ne vais pas prendre des gants pour vous parler ça n'a jamais été ma façon d'être je suis en live comme je suis en réel et si j'ai à vous dire merde je vous dis merde et là je vous dis arrêtez de nous casser les couilles si ce qu'on vous propose ne vous plaît pas mais vous me faites rire quand vous nous dites ah on va vous mentionner on va vous faire un report même nous quand on reporte parce que vous tenez des propos racistes ou des propos antisémites ou des propos homophobes on n'arrive même pas à se faire entendre alors vous allez nous report pourquoi ? parce qu'on fait un challenge mais lol vous avez fait l'école du rire d'autant plus que c'est derrière des PC donc arrêtez d'envoyer derrière des PC moi quand je vous dis il n'y a pas de problème on se voit en vrai pourquoi vous partez ? donnez moi votre adresse en MP je ne vais pas la communiquer mais par contre venez me traiter de connasse en face c'est tout ce que j'ai à vous dire je ne pète pas plus haut que mon cul je suis simplement quelqu'un qui en a marre d'avoir ses amis qui se fait attaquer d'avoir des abrutis qui polluent des jeux voilà alors que tout pourrait très bien se passer et que ça emmerde surtout les followers qui sont là qui suivent la chaîne et qu'à cause de cassos qui viennent faire chier ça bousille un live ça met une mauvaise ambiance pendant 5-10 minutes et que ça dérange les followers après moi que vous m'insultiez alors franchement honnêtement vous me faites un plaisir vous ne pouvez même pas vous imaginer parce qu'à moi porter le rôle de connasse de pouf enfin tout ce que vous voulez ça me fait plaisir je revendique je revendique je le suis je le suis surtout quand on me connait ceux qui me connaissent en réel ou ceux qui me connaissent bien depuis des années si vous voulez je suis une pouf je suis une connasse mais bon je crois que ce titre là est réservé à d'autres personnes en ce qui me concerne voilà donc on va lancer le trailer parce qu'il y en a qui m'ont bippé pour me dire voilà qu'est-ce que tu en penses qu'est-ce que tu penses de ce nouveau trailer est-ce que tu pourrais faire une vidéo ben si je fais une vidéo en général enfin un live quand je fais des lives sur les Sims 4 en général c'est jamais cadeau vous le savez maintenant si ça ne vous plaît pas la sortie est à gauche vous connaissez mon terme et puis vous allez voir ailleurs les lives il y en a c'est pas des lives c'est des vidéos parce que c'est plus facile de faire des vidéos dans le sens où on ne peut pas vous répondre en instantané donc j'aurais pu faire une vidéo où je fracasse où je rentre dans le tas et où je ne vous donne pas l'occasion de vous exprimer moi ce n'est pas mon cas je vous donne l'occasion de vous exprimer dans le chat et de me rentrer dedans si vous avez envie il n'y a aucun problème je vous attends voilà donc je vais lancer le stream et on va le regarder en entier donc je ne vais pas y passer une heure non plus j'ai d'autres jeux à faire voilà et puis j'ai mémis à prendre sur Skype après j'ai ma mère aussi ah oui vous pouvez insulter ma mère aussi parce qu'elle est aussi fière d'être connasse elle est aussi fière d'être folle les chiens ne font pas des chats donc attaquez-la aussi il n'y a aucun problème elle vous applaudira voilà donc ça aussi c'est dit vous pouvez aussi insulter mémis parce que voilà elle peut aussi vous en mettre plein la gueule avec les expressions québécoises vous n'y comprendrez rien mais allez-y la porte est ouverte on vous attend le live est fait pour sinon j'aurais fait une vidéo mais c'est marrant je ne suis pas sûre je ne suis pas sûre qu'on est grand monde ça me dérange un petit peu parce qu'ils vont aboyer plus tard ils vont venir agresser plus tard ça me dérange là c'est un live mais venez venez là c'est en train de sûrement hé il y a Chirelle elle fait un coup de gueule allez on y va on y va on va la faire chier venez c'est fait pour sinon j'aurais fait une vidéo bref de toute façon ça sera disponible vous pourrez la revoir parce que je ne vais pas y passer une heure et demie non plus je vois tout ça à foutre voilà vous allez dire encore Chirelle qui ramène sa gueule hé ouais encore Chirelle il y en a au moins une qui ne fait pas c'est trop cute ah la nouvelle coiffure elle est jolie j'adore ah il y a des montagnes ah il y a un nouveau cactus ah il y a une plante ouais youpla boum 40 euros une nouvelle plante un cactus une nouvelle coiffure waouh écoutez si vous êtes des vachalés soyez des vachalés moi perso je ne porte pas de jugement pour l'instant je vais regarder un trailer donc on va rentrer dans le vif du sujet le trailer c'est quoi il y a aussi les cce donc un trailer c'est quoi c'est la présentation en bande annonce ça c'est pour ceux qui ont 2 de QI en général ceux qui agressent n'ont pas plus de 2 de QI donc essayez s'il vous plaît d'avoir un becherel je ne sais pas un dico à côté de vous je risque d'employer des mots qui ne font pas partie de votre vocabulaire vu le QI très élevé que certains ont dans les Sims 4 voilà donc quand on n'a pas de cerveau si vous ne comprenez pas un mot quand je parle s'il vous plaît munissez-vous du dictionnaire voilà et puis vous regardez la vidéo et vous dites ah mais qu'est-ce qu'elle a dit là voilà c'est un mot trop compliqué pour vous voilà vous allez me dire que je vous provoque oui vous faites chier à c'est le monde pour que je me permette de vous provoquer aujourd'hui ce qu'on appelle nous les streamers des trolls voilà donc on va regarder le live enfin la vidéo du trailer d'affilé d'accord puis on va rentrer dans les détails après et je vous dirai il y a quand même des choses que j'aime ouais 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 alléluia il y a quelque chose que j'aime il n'y a pas grand chose mais il y a quelque chose que j'aime et après je vous montrerai ce qui est dit sur le Sims officiel je vous montrerai la page pour pas qu'on dise ouais non mais c'est une mytho je vous montrerai la page voilà et puis on verra tout ça ensemble allez c'est parti Peggy 12 non mais c'est le code je vous dlaūre ça聚e oh oh Ah, je me souviens d'Alpha, d'Orba, d'Abe. Il y a... Oh, il y a... Oh! 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 Ok! Donc! Euh, qu'est-ce qu'il me fait? Peggy 12 On se repose, voilà. Ok! Donc, vous avez pu voir que dans ce trailer, il y a différentes choses qui peuvent choquer les trolls. Alors, au début, c'est quand même pas sorcier et il ne faut pas avoir inventé la poudre. Mais je vous le souhaite à tous ceux qui ont fait les vidéos. Ici, je vais fermer ça. Voilà, image du début. Tout le monde s'extasie là-dessus. D'accord. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une nouveauté là ? Alors, tout le monde parle de ce fichu caravane. Allo, décor, la montagne là, c'est quoi ? C'est du décor. Vous n'allez pas faire de l'alpinisme, ne rêvez pas. D'accord ? Ça, c'est un décor. C'est-à-dire, vous n'allez pas pouvoir l'habiter la caravane. Un mobilum. Vous n'avez jamais buldé de mobilum jusque-là dans vos Sims ? Il n'y a aucune nouveauté là-dessus. Voilà. Alors, peut-être, je ne sais plus, il y a un cactus, je crois, une plante. Enfin, une belle jambe quand même. Donc, si vous, un cactus, une pierre et une plante, ça vous vaut 40 euros. S'il est à 40 ou même à 20. Moi, non. Voilà. Donc, déjà, là, il n'y a pour moi, il n'y a rien de nouveau. Mis à part qu'on devine que oui, ça sera une nouvelle ville. Et que ça sera dans un décor style Oasis Spring, je pense. Et ça, c'est une bonne chose. Voilà. Donc, ça, c'est l'image de départ. Donc, je vais avancer. Je mettrai sur pause à chaque fois. Mon moment préféré. Alors, pour les trolls, fermez les yeux. Ça va vous choquer. Attention, la sims se transforme. On abîme une sims, là. Elle gerbe. Elle vomine. Elle va se tordre dans tous les sens avec des crampes horribles. Mon Dieu, mais qu'y arrive-t-il ? Là, les trolls, ce n'est pas possible pour vous. Faites un abuse report au Sims Guru. On n'abîme pas les sims. On les tue pas. Enfin, bref. On continue. Bon appétit, hein. Pour les âmes sensibles, bon appétit. Voilà. Alors là, moi, quand j'ai vu ça, ça m'a fait penser à mon jeu d'horreur. Voilà. Ça m'a fait penser à la minette. Elle est en train de se transformer en truc bizarroïde. Voilà. Alors, les trolls qui venaient nous casser les bonbons parce qu'on tue des sims ou alors qu'on les fait rouges ou verts. Excusez-moi. Là, c'est quoi, là ? Là, c'est quoi ? Elle est en train de se tordre dans tous les sens, la pauvre meuf. La pauvre nana, elle gerbe toutes ses tripes et c'est ce qui vous attend. D'accord ? Vous allez dans cette ville. Ah oui, petite option que j'ai oublié, elle m'enlvera après. Parce que c'est marqué. Vous pouvez désactiver le virus qu'il y a dans la ville. Et oui, il y a une nouvelle carrière. Les gens qui font les vidéos sur le trailer, s'il vous plaît, renseignez-vous. Arrêtez de dire. On espère qu'il y aura. C'est sur le site officiel. C'est écrit. Nouvelle carrière militaire. D'accord ? Donc, vous pourrez avoir la nouvelle carrière militaire sans pour autant enclencher ce qui se passe dans cette ville. Quel est l'intérêt ? Quel est l'intérêt ? Surtout quand vous savez pourquoi et comment. On verra ça après. Pour l'instant, on va s'arrêter sur les images. Absensible, je le répète. J'aurais peut-être dû mettre interdit au moins de 18 ans. Je ne sais pas. Non. Parce qu'en général, c'est ceux-là qui nous font chier. Donc, on va laisser comme ça. Voilà. Alors, on continue. Alors, voilà. Ça, c'est un des trucs qui va me plaire. Pourquoi ? Parce que c'est un... Par contre, je vais couper la musique et ça sera mieux. Voilà. Cet appareil va énormément m'éclater. Pourquoi ? Parce qu'elle, elle doit être niveau 8, niveau 9 de la compétence fitness. Et je pense que je vais m'éclater au début. Quand elle est compétente 0, elle n'a pas fini de se manger dans la poire les trucs. Donc, ça, ouais, ça me plaît. Donc, au niveau... Là, je ne m'avancerai pas comme le font beaucoup. Puisqu'on n'a rien. On n'a rien du tout comme info sur le contenu de ce pack. D'accord ? Ni au niveau des meubles. On voit, oui, certains vêtements qui sont nouveaux. Deux, trois coiffures. Voilà. Mais après, au niveau des meubles, on ne voit pas grand-chose. Donc, ici, vous voyez, c'est les meubles base. Du pack de base. Foutage de gueule. Nouveau pack. 40 euros. Nouvelle map. Pas de nouveaux meubles. Je ne sais pas. C'est le trailer officiel. Et on se retrouve avec les meubles qu'on a dans les autres packs. Allô ? Allô ? On va payer 40 euros ou 30 euros pour ça ? Bon, je demande à voir. C'est un trailer. Mais ce qui me choque, je vous le redis, c'est que les Sims Guru vont vous faire un live en vous montrant le CAS. D'accord ? Et le contenu des nouveaux meubles, etc. Le soir même. Le soir. C'est-à-dire, le matin, le pack est sorti. Le 26, il sort ce pack. Matin. D'accord ? Ou soir, 18h. Et en suivant, les Sims Guru vont vous faire un live. Je vous invite à y aller. J'y serai. Alors attention, il faut parler anglais. Sinon, vous attendez qu'Anna, qui fait très très bien son travail, elle par contre, contrairement à d'autres, vous le traduisent comme elle fait d'habitude, Anna Gaming. Elle vous reprend le live en anglais et elle vous le traduit en français. Où là, ils vont vous présenter le contenu du CAS et le contenu des nouveaux meubles. Absolument anormales. Le pack sera déjà sorti. Vous l'aurez déjà acheté. Vous trouvez ça logique ? Il n'y a rien qui vous choque là-dedans ? 40 euros encore ? Bon. Je ne sais pas. Moi, ça me choque. Voilà. Moi, je ne suis pas une vache à l'aise. On continue. Donc, cet objet, par contre, moi, m'éclate. Ouais. Ça me dérange un peu. Je ne vois rien de nouveau là. Autour, moi, pour moi, il n'y a rien de nouveau. Alors, un cactus, par contre, excusez-moi. Mais dans ma vie réelle, Ah ! Je me crame les dos. Dans ma vie réelle, les plantes, je n'aime pas ça. Pourquoi ? Parce que dès que je les touche, elles crèvent. Je cherche à comprendre. Il y a des gens comme ça. Donc, ben voilà. Donc, dans les Sims, je n'ai pas envie de perdre mon temps avec un cactus. C'est pour ça que quand je vous bulle de des maisons, je ne vous mets pas de jardin. En général, je vous mets un ou deux arbres. Voilà. Et je préfère que vous preniez votre délire, vous, à vous faire des jardins quand vous aimez ça. Ça ne vous empêche pas de télécharger énormément ma galerie. Et je vous en remercie pour ceux qui le font. Voilà. Donc, m'extasier pour une nouvelle plante. Je vais peut-être en rater. Mais là, les plantes, ne me demandez pas. Là, je ne suis pas la pro de service. Je me prends pour une pro de rien. Je me prends pour une consommatrice qui a l'air d'être prise pour une vache à l'aise. Voilà. Donc, on continue. Donc, elle reçoit un appel d'un potel qui dit qu'il y a des ennuis et qu'il faut vite qu'elle vienne. Alors, ici, nouvelle ville. Alors, ne vous attendez pas à une ville de 35 km de large. Là, la ville, vous l'avez vue. D'accord ? Voilà. C'est un canyon. Ça rappelle le Grand Canyon. Alors, où je m'inquiète énormément, c'est quand je vois des vidéos de personnes où il y a pas mal de gens sur YouTube qui les suivent, qui arrivent à dire que le Grand Canyon est situé au Nevada. Allo, Wikipédia ? Je vous invite à aller regarder où se trouve le Grand Canyon aux Etats-Unis. Ce n'est pas dans le Nevada. Non, non, non. Ce n'est pas dans le Nevada. Bref. Passons. Ça, c'est qu'un détail. Donc, effectivement, la ville est sympathique, toute petite. Ne vous attendez pas à voir les voitures. Ils vous le disent depuis la sortie des Sims 4. Il n'y aura pas de voitures comme dans les Sims 3. Bon, OK. Peut-être qu'ils changeront d'avis vu qu'ils ne tiennent pas parole. Peut-être qu'un jour, vous aurez les voitures. Je ne sais pas. Mais en tout cas, pas là. Donc, pas d'interaction avec les voitures. Vous pouvez voir les voitures militaires qui interviendront. Alors, c'est typique américain. Je sais de quoi je parle. Et c'est typique des séries que vous voyez à la télévision style Ghost Dispareur, Vampire Diaries, je vais y arriver, etc. Voilà. Donc, c'est une petite ville. Oui, elle est mignonnette. Voilà. Pas super grande. Mais ce n'est pas le but du jeu puisque vous allez comprendre après pourquoi ce pack sort et ce qu'il va y avoir dedans. Voilà. Donc, la ville, oui, est sympatoche. Bon, il ne faut pas non plus... Je ne sais pas. Il y en a, ils étaient prêts à faire des malaises dans les vidéos que j'ai vues. Alors, je ne sais pas. C'est peut-être moi qui ne suis pas réceptive, mais je ne sais pas. Il n'y a pas de quoi tomber le cul en l'air. Voilà. C'est mignon. Oui, c'est mignon. De là à s'extasier... Oh, on a un nouveau l'arbre. Oh, c'est trop cute. Oh, on a une nouvelle plante ici. Oh là là ! La ville, les montagnes. Ouais, ok. Stop. Voilà. Je ne sais pas. Je ne suis peut-être pas dans la mentalité des Sims. Je ne sais pas. Mais moi, je ne vais pas tomber de mon fauteuil. Voilà. Il n'y a rien qui me fait tomber de mon fauteuil. C'est mignon. Oui, c'est bien fait. C'est mignon. C'est une petite ville sympathique qui change des autres villes. Oui, effectivement. Nouvelle carte intéressante. Gameplay intéressant qui va être un petit peu dans le même style que la jungle. Enfin, dans le même principe. Mais voilà quoi. Pas de quoi se taper le cul par terre non plus. Par contre, le prix, oui, là, il y a de quoi se taper le cul par terre. Ouais, ça, c'est clair. Je ne sais pas. Ah, on continue. Donc là, oui, j'ai raté. Alors, ici, je recule. Je vais vous montrer pourquoi. Alors, ici, vous avez effectivement les nouveaux rastas. Voilà. Mais on en avait déjà, des rastas pour les hommes. OK ? Jusqu'à là, pas de... Si, ça sera un nouveau... Nouveaux cheveux. Nouvelle tenue pour la nana. Nouveau pull. Mais enfin, voilà. On reste dans le monde si vous regardez autour. C'est mode Far West. Alors, autre petite précision que je voulais donner que j'ai entendue sur des vidéos YouTube et ça me fait sortir de moi. On est allé dire « Ah, mais c'est cool ! » Avec le pack célébrité. On a une ville là qui fait cow-boy. Il y a plein de petits trucs qui sont ajoutés. Le Santiago, les machins, les trucs, le chapeau de la nana. Donc, on est un petit peu dans le monde cow-boy, ce qui est sympathique. Ça, il n'y a pas de problème. Mais n'allez pas poser... N'allez pas dire que vous allez... C'est super ! Dans cette ville, on va pouvoir utiliser les trucs cow-boy du pack célébrité. Allô ! Le pack célébrité, c'est le tournage. Les Sims-Gourous ont bien précisé si vous suivez, mais apparemment, je ne sais pas, il y a un problème quelque part entre ce que disent les Sims-Gourous et ce qu'ils vous expliquent et ce que vous entendez. Je crois qu'il y a mauvaise réception. Il y a brouillage du Wi-Fi là. Ils vous ont dit que les décors qui étaient aliens, qui étaient cow-boys, qui étaient... Enfin, tout ce que vous trouvez dans les tenues science-fiction et tout, c'était des décors. C'est-à-dire, il n'y a pas d'interaction. Le frigo cow-boy ne marche pas. D'accord ? C'est un décor. C'est pour le cinéma puisque Jour de Gloire, c'est un pack où vous montez votre carrière au niveau du cinéma ou autre. Mais vous êtes dans le domaine du cinéma. Donc, ça reste des décors. Donc, ça sera toujours des décors dans cette ville-là. Alors, certes, vous pouvez mettre votre appart comme ça. Ils vont crever, vos Sims-Gourous. Ils ne vont pas ouvrir le frigo. Ils ne vont pas manger. Ils ne peuvent pas s'asseoir. Donc, vous serez obligés d'utiliser ce que vous avez dans vos packs qui marchent normalement. Voilà. Il faut arrêter aussi de raconter des conneries sur les vidéos YouTube. Voilà. On va continuer. Donc là, ici, on se retrouve avec donc les nouvelles tenues qu'on aura. Voilà, militaire. Et ici, c'est militaire aussi sauf qu'elle est gradée. Voilà. Donc, vous aurez effectivement dans ce pack et c'est pas on sait pas, c'est marqué sur le site officiel, vous aurez la nouvelle carrière militaire. Deux solutions. Par rapport à ce qui se passe dans cette ville, vous n'avez pas envie de le subir donc vous pourrez le désactiver. Quel est l'intérêt ? Si vous avez acheté ce pack, c'est pour résoudre le mystère de la ville puisqu'il faut résoudre le mystère. Voilà. Un petit peu comme la jungle, résoudre le mystère des temples avec des morts, avec des nouvelles morts. Voilà. Donc, vous pourrez avoir, si vous le voulez, la possibilité d'incarner un militaire, d'être un militaire. La carrière militaire est dans ce pack. Vous pourrez la jouer à donf, c'est-à-dire à fond la caisse en jouant le jeu du gameplay que propose le pack ou alors de désactiver. Pour moi, je n'en vois pas l'intérêt. C'est comme si vous achetez le pack des saisons mais vous ne les activez pas. Vous avez claqué 40 euros pour que dalle. Mais après, chacun voit midi devant sa porte. N'est-ce pas ? On continue. Alors ici, vous aurez, vous voyez le clin d'œil au Santiago. Donc, on est vraiment dans le mode des cow-boys. vous, je pense, je ne sais pas, je dis je pense, je n'affirme pas que vu qu'ils insistent pas mal sur ce petit baraque avec des dessins d'aliennes, enfin des choses un petit peu extraterrestres, un petit peu bizarroïdes, je pense qu'on l'aura sûrement dans le mode construction. Pas sûr. Pas sûr. Je ne veux pas m'avancer. Là-dessus, je n'en sais rien. Est-ce qu'ils ont fait ça pour le trailer ? Voilà. En tout cas, je sais que la veste, elle, elle y sera. Ça, c'est sûr. Les pompes, là, je crois que vous les avez déjà avec le pack célébrité. Enfin, il y a déjà des Santiago. Est-ce qu'il y en aura d'autres ? Je ne sais pas. Moi, j'attends de voir si je le prends. Je ne sais pas. Je verrai. Ça m'étonnerait. Je ne sais pas. Ça ne m'apporte rien dans mes challenges. Voilà. Donc, à voir. À voir. Mais moi, je ne sais pas. Je préfère attendre que les Sims Guru montrent le contenu du casse pour voir si ça vaut vraiment les 40 euros ou les 30 euros. Je ne vois pas l'intérêt de l'acheter avant. Ça, c'est mon avis. Ça ne plaît, ça ne plaît pas. C'est pareil. Voilà. Donc, on continue. Je pense qu'il y aura ce petit baraque. Ce tee-shirt, là, il y est. La veste, ici. Il sera. Le casque, je ne sais pas. Mais la veste, oui. Vous avez ici la nouvelle tunique qui ressemble beaucoup à celle qu'il y avait précédemment. Alors, oui, on a eu une petite mise à jour qui nous a offert 4 petites merdes. C'était pour faire un petit clin d'œil au jour de l'an chinois. Ouais, c'est bien. Ça a été très joli, par contre, ce qu'on a eu. Mais on en a eu. On a eu 4 ou 5 merdes. Pas grand-chose. Eh bien, oui, c'était gratuit. Donc, là, on a une nouvelle tunique. Donc, ça, vous l'aurez après à savoir si ça sera pour les enfants ou pas. On ne sait pas. Donc, il y aura la nouvelle coiffure. So cute ! Comme j'ai entendu partout. Elle est trop cute ! J'adore ! Voilà. Vous aurez des tresses comme ça. Il y en a déjà. Et il y a même avec les petits moignons, là, moi, que je dis, les macarons, là, dessus. Donc, voilà. Donc, c'est déjà vu, ça. C'est du déjà vu. Mais bon, elle est trop cute. Alors, bon, elle est trop cute. Alors, elle est trop cute. Donc, si c'est trop cute, on achète. Voilà. Donc, vous aurez donc cette veste-là, ce qui peut être très intéressant vu que les aliens sont très méconnus dans le jeu des Sims 4 et que les gens ont toujours été réticents. Ce n'est pas beau, les aliens. Ce n'est pas joli. On ne peut pas faire des Sims aliens. On n'aime pas comment ils parlent. Ils ne sont pas beaux. Tatati, tatata. Eh bien, désolé, mais là, vous allez avoir beaucoup de choses sur les aliens. Voilà. Je suis désolé. C'est comme ça. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est le trailer. Alors, soit le trailer-ment. C'est pour ça que je vous dis, on atteindra. Je vous donnerai mon avis définitif le 26 quand les Sims gourous auront montré le contenu du casse et auront montré aussi les nouvelles, tout ce qu'on aura en mobilier. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? On se retrouve donc avec les deux amis. Donc, on a vu ce pauvre Sims se détériorer tout à l'heure. Homme sensible, je le redis. Les trolls, fermez vos yeux. Ça fait mal, ça pique. Parce que là, on va avancer dans le trailer et ça pique de plus en plus. Vous n'allez pas tenir le choc. Attention, vos petits cœurs, les trolls. Ça ne va pas le faire. Donc, les deux amis, il l'a appelé pour lui dire qu'une pote à eux n'allait pas bien du tout. Il y avait quelque chose qui se passait. Donc, elle est vite venue. Il est en train de lui expliquer qu'elle ne va pas bien du tout. Vous m'étonnez puisqu'il est arrivé la pomme mémère, elle ne va pas bien. Donc, on continue. Et voilà ! Et ça, ça vous fait penser à quoi, d'après vous, là, votre sims ? Quand vous venez me faire chier sur mes challenges ugly ou génération laideur que fait NS, là, vous ne croyez pas que la bouche ils l'ont méchamment étirée vers les oreilles ? La pauvre fille, là, ils l'ont dévisagée. On est bien d'accord ? Ça ressemble un petit peu à mes ugly. D'accord ? Sauf que, moi, je leur mets des couleurs. Donc là, voilà, mais après, ils ne sont pas mal. Ils sont tous alignés après. Et vous verrez qu'il y a le même ugly que j'ai fait. Donc, est-ce que là, la personne qui est venue me casser les neuneux la dernière fois sur mon live en me disant « Ah, mais ce n'est pas bien, tu dévisages les sims et sims, ils doivent être beaux. » D'accord ? Est-ce que là, tu vas aller faire, toi, un procès aux sims gourous pour leur dire « Ah, mais ce n'est pas bien, vous abîmez nos sims, il faut qu'ils soient beaux parce que là, elle est belle. » Voilà. Écoutez, vous lui rajoutez une couleur verte, elle fait une parfaite ugly. Il n'y a pas de souci. Donc, en arrière-plan, vous retrouvez la tenue qu'elle porte avec les médailles, etc. Le jean, je ne sais pas s'il est nouveau. Ça, je ne m'avancerai pas sur les contenus tant que je n'aurais pas vu, comme je vous dis, le live des sims gourous. Donc, sa copine est traumatisée par ce qu'elle voit. Et là, il y a un truc qui se passe, déploiement des forces de l'ordre, vous avez pu le voir, la télé, machin. Et là, on aura un nouvel appareil, c'est cet ordinateur qui vous permettra. Est-ce qu'ils vont améliorer la compétence scientifique ? Je n'en sais rien avec ça. Est-ce que ça va passer dans le métier scientifique ? Ça, je ne sais pas. Ce n'est pas marqué. Donc, je ne m'y avancerai pas. C'est qu'une supposition. Mais bon, il se passe quelque chose vraiment de mystérieux dans cette ville. Voilà. Et nos sims vont être abîmés. Donc, j'ai vraiment fait ce live pour les trolls qui nous cassent les bonbons tous les jours. Que ce soit bien clair, pas pour autre chose. Donc, on continue. Voilà. Alors, ici, ça ne vous parle pas cette tronche-là ? On le voit un peu mieux. Là. Voilà. Alors là, j'ai exactement le même. C'est un ugly que j'ai fait où on m'a assassiné parce que j'ai abîmé les sims. Là, ils ont une tronche de cake. Franchement, vos sims, ils ont été étirés comme on étire les ugly. Et là, j'ai fait le même. Exactement le même. Alors, ce n'était pas sorti le trailer. Ils ne m'ont pas vu. Ils ne me connaissent pas les sims gourous. Il a la même tête. Le nez un tout petit peu plus écarté. Et je lui ai mis les oreilles en chou-fleur. Vous lui enlevez les lunettes. C'est un ugly. Voilà. Ben là, excusez-moi. Voyez leur tête. Ils sont abîmés, vos sims. Et vous savez que vos sims qui vont être jolis et qui vont aller dans cette ville peuvent être touchés par le virus. Je vais vous le montrer après. Donc là, on se retrouve sur une épave d'avion. On ne comprend pas trop. Mais enfin, avec des bidons inflammables. On ne sait pas trop ce que c'est. Est-ce que ça vient de là ? Est-ce que ça s'est propagé de là ? Ça, preuve d'imagination. Voilà. Donc là, il n'y a rien de... Vous aurez la nouvelle veste comme ça, aviateur. Ça, il n'y a pas de problème. Après, est-ce qu'elle sera accessible aux enfants ? Je ne sais pas. Donc là, vous pouvez voir qu'on se retrouve avec des plantes qui ressemblent énormément pour ceux qui connaissent les aliens à la planète Sixam. Vous retrouvez cette couleur de plante. D'accord ? Donc, en fait, vous allez devoir résoudre l'énigme. Mais on va le voir après. Donc, vous retrouvez un petit peu... Il y a beaucoup d'allusions aux aliens maintenant. Est-ce que ça va être avec les aliens ou pas ? Je ne sais pas. Je ne m'avance pas. Mais il y a beaucoup de clins d'œil aux aliens et c'est très bien parce que les aliens, on ne les reconnaît pas autant qu'ils devraient l'être dans le jeu. Ils ne sont pas assez joués. Voilà. Et heureusement que Tournesol Sim ou Jess est là pour rectifier le tir. Ici, on a des bidons un petit peu bizarruides. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On ne sait pas. Elle a un appareil photo. Lui, il est dégoûté. L'autre, on ne sait pas ce qu'elle fait. Il y a un truc là. Est-ce qu'elle a gerbé ? On ne sait pas. Alors là, vos Sims, ils sont beaux. Peut-être les trolls. Ça, ça a fait, sur Twitter, il y a eu, je ne sais pas combien de commentaires là-dessus. Il y a eu des photos postées où on pouvait voir 50 fois des Sims dans cet état-là. Ils ne sont pas abîmés, vos Sims là ? Ah, ils ne sont pas abîmés. Ils sont à la limite de mort parce que ça fait penser à des zombies, voire des Sims habités par des entités. Ils ont la tête penchée. Ils se tordent dans tous les sens. Ils ont les doigts crochetés. Super. Mais à part ça, il ne faut pas abîmer les Sims. Peignez-vous aux créateurs parce que là, ils ne font pas cadeau les trolls. OK ? Message retenu, message passé. Et là, on se retrouve dans Men in Black, le retour. Donc, ça fait énormément penser. On est beaucoup à le dire à la zone 51. Voilà. Donc là, on a Men in Black. Voilà. Donc, les agents spéciaux qui viennent pour savoir ce qui se passe dans cette ville. Voilà. Est-ce que ça, ça fera partie ? Non, parce que la seule carrière qu'il y aura, c'est l'armée. Voilà. Donc là, elle, elle nous a pété une durite. Elle est en train d'assassiner on ne sait qui avec un liquide vert glauque. Voilà. Donc, lui, toujours aussi rassuré et très courageux. et on va avoir effectivement à découvrir ce laboratoire. D'accord ? Et là, je ne sais pas si vous avez vu, je recule. Je vais reculer. Voilà. Ici, vous voyez, il y a une ombre qui grandit, grandit, grandit. Voilà. Et hop, elle va disparaître. Et ils arrêtent le mystère là. Et vous voyez que la ville est entourée d'un gros nuage de... on ne sait quoi. Voilà. Donc ça, c'est ce qui va être au-dessus de la ville. Voilà. Tout simplement. Donc, les trolls, jusque-là, je vous déconseille franchement d'acheter ce pack. Pourquoi ? Vos Sims, qu'il faut qu'ils soient beaux. Vos Sims qu'il ne faut pas tuer. Vos Sims qu'il ne faut pas abîmer. Ben là, ils t'entraînent plein la tête. Faites des reports. Faites des reports. Allez emmerder aussi les créateurs, les Sims gourous. Allez leur dire qu'il ne faut pas abîmer les Sims. Ils font ce qu'ils veulent. C'est les créateurs. Comme nous, on fait ce qu'on veut sur nos chaînes. On fait des challenges qu'on n'a pas spécialement créés. On fait des challenges que d'autres ont fait parce que ça nous intéresse. Si ça ne vous plaît pas, changez de chaîne et arrêtez d'insulter et d'être provocateur. Voilà. Donc après, ce que je voulais vous montrer, c'était... Donc ça, c'était la bande annonce. J'ai perdu mon filon. Voilà. Donc, ici. Alors, StrangerVille, question-réponse avec les Sims gourous. Vous ne pourrez pas me dire que là, je ne suis pas allée faire des recherches. Voilà. Donc, les Sims gourous nous donnent des précisions sur le pack de jeux StrangerVille pour les Sims 4. Des précisions sur le jeu. Le prix, non. On ne l'a pas. Le prix, on ne l'a pas. Sûrement 30, sûrement 40. Je ne sais pas, j'ai un pressentiment que ça va être encore du 40 euros. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Nouvelle ville, nouveau truc, ce n'est pas une destination de vacances. Voilà. Après, avoir le contenu, toujours pareil. Il faut vraiment regarder. On ne peut pas se baser en trailer. Je vous l'ai dit 50 fois. Comme vous allez au cinéma, vous allez au Cinoche, vous avez une bonne annonce. C'est génial. Le film, il est super. Vous allez le voir. C'est une véritable daube. Par contre, vous allez voir un thriller qui ne pète pas trois pattes à un canard. Et puis, vous allez aller voir le film et c'est une merveille. Donc, je ne vais pas fracasser. Je ne fracasse pas. C'est surtout adressé aux trolls qui font chier et qu'on soit bien clair. Voilà. Donc, je leur montre que là, il y a un pack qui sort qui détériore les Sims. Voilà. Attention, les trolls. Si vous n'aimez pas les challenges ou on les abîme, attaquez aussi les Sims gourous. Voilà. Donc, voici ce que les Sims gourous ont partagé sur leur compte Twitter concernant Strangerville. Donc, ça va être une nouvelle ville de jeu. Ce n'est pas une destination de vacances. Donc, si ce n'est pas une destination de vacances, la jungle qui est un pack destination de vacances était à, on est d'accord, 30 euros, 29,99. Moi, pour moi, si ce n'est pas une destination vacances avec une nouvelle map, il devrait être à 40 euros. Tant mieux s'il est à 29,99. Je vous le souhaite. Elle propose 11 nouveaux terrains d'habitation et un terrain secret, le labo secret. D'accord ? Donc, en déménageant dans cette ville, les éléments étranges seront peu présents. D'accord ? Vous voulez l'habiter dans cette ville, vous pouvez, c'est vous qui décidez. Voilà. Soit, ils seront peu présents jusqu'à que vous décidiez de passer au rôle de l'enquêteur. C'est-à-dire que vous allez décider de mener l'enquête de qu'est-ce qui se passe dans cette ville. Vu que votre copine est touchée en plus. Si ça se passe comme dans le trailer. À ce moment-là, les éléments, si vous décidez d'enquêter, les éléments étranges se multiplieront et vous pourrez résoudre les mystères de la ville. Vous pourrez même totalement éliminer la présence de ces éléments étranges en résolvant l'enquête. C'est-à-dire que vous allez être à la fois dans la peau d'un détective pour résoudre pourquoi, qu'est-ce qui se passe dans cette ville, qu'est-ce qui arrive à nos potes, les zombies qui sont si beaux d'habitude, les zombies, les Sims qui sont si beaux d'habitude et qui maintenant sont des zombies. ma copine, elle est touchée. Je veux savoir ce qui lui arrive. Voilà, vous allez mener l'enquête. Donc ça, ça peut être du gameplay intéressant, ouais. Mais ce qui me dérange, c'est que vous pouvez aussi désactiver cette partie-là. Quel intérêt ? Juste prendre la carrière militaire et désactiver tout le reste ? Vous allez payer le pack pour deux cheveux, une veste et une carrière juste. Après, c'est vos sous. Mais bon. Donc vous avez un système d'enquête et une carrière qui, je le rappelle, sera la carrière militaire. Il est possible de mener l'enquête et de résoudre le mystère plusieurs fois avec quelques petites variations. Mais les Sims-Gourous ne peuvent pas nous en dire plus sans nous spoiler. C'est exactement comme dans la jungle, en fait. Quand vous avez le pack de la jungle, vous partez en vacances à la jungle. Vous, vous arrivez à trouver si vous ne mourrez pas avant, bien sûr, parce que toutes les morts qu'il y a dans la jungle, aussi. Attention. Si vous avez trouvé une première fois le... J'ai perdu le mot. Le temple. Vous repartez chez vous, vous revenez. Le temple, il a changé d'endroit. Vous avez plusieurs configurations. Je crois qu'il y en a 5 pour la jungle. 5 configurations de temples. Donc, ça va être le même système. Voilà. Vous allez résoudre l'enquête une première fois. Et si vous y revenez, vous allez devoir la refaire, vous aurez des variations à votre enquête. Vous ne revivrez pas la même chose. Sinon, le pack, vous l'avez fini en 8 jours. Donc, c'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal. Le pack apporte une nouvelle carrière. Excusez-moi. la carrière militaire qui fonctionne comme la carrière de jardinier, donc un travailleur à domicile. Une carrière à domicile. Donc, c'est dommage. Moi, je pense, j'aurais préféré suivre puisqu'on doit mener une enquête. La carrière détective ou policier, je ne sais plus. On suivait son Sims. Là, la carrière militaire, si on ne peut pas le suivre au boulot, c'est un peu con, je trouve. Voilà. Surtout si on doit résoudre un mystère. Est-ce qu'il y aura détective ? Ils n'en parlent pas. Ils parlent juste de la carrière militaire et ça sera donc une carrière à domicile. Il est possible de faire la nouvelle carrière militaire sans prendre part aux événements étranges de la ville. Quel intérêt ? Quel intérêt ? Vous allez prendre la carrière militaire mais vous n'allez pas participer aux événements étranges de la ville. C'est quoi l'intérêt alors ? Après, vous me direz chacun son gameplay. Moi, je le respecte. Faites pareil. Voilà. L'infection qui peut se répandre à Strangerville ne peut pas se propager en dehors de cette ville. Donc, pas de virus dans votre autre monde. Si vous allez dans cette ville et que vous chopez le virus, vous ne contaminerez pas en revenant chez vous les autres Sims. Si vous habitez à Widenburg et que vous allez à Strangerville, vous chopez le virus, vous revenez, vous ne contaminerez pas. Il n'y a que ceux qui sont dans la ville qui sont contaminés. D'accord ? Voilà. Et si vous y allez avec toute votre petite famille, toute la petite famille va être contaminée mais vous ne contaminerez pas vos voisins en revenant chez vous. Voilà. Alors, soit vous y habitez, soit vous n'y habitez pas, soit vous allez les visiter. Attention, risque de mort. Risque de mort avec ce maladie. Voilà. La scène de crash avec l'avion dans le désert, ce n'est pas qu'un décor. D'accord ? Il y a des suppositions qui sont faites qu'on pourra le fouiller pour trouver des indices et des objets. Voilà. Donc, vous allez vraiment pousser l'enquête au plus loin. Maintenant, quel serait l'intérêt de ne pas jouer le jeu ? Voilà. Après, les gameplays de chacun. Voilà. L'ordinateur portable qu'on voit dans le trailer fait partie des objets du pack. D'accord ? L'ordi que je vous ai montré. Donc, il sera bien dans le pack. Voilà. Ci-dessous, les Sims-Gourous s'éclatent sur leur compte Twitter en utilisant les lettres des différents alphabets pour faire une écriture de l'espace. Donc, il y a beaucoup quand même de... Voilà. Vous écrirez comme ça. Voilà. Alors, si vous voulez que je vous traduise, ça n'a rien d'intéressant. C'est marqué là. Notre mère, à travers nos yeux de chair, complétez la beauté. Nos yeux sont ouverts. Rejoignez-nous. Rejoignez-nous. Ne résistez pas. Alors, je trouve quand même qu'il y a beaucoup d'allusions aux aliens ou aux choses bizarroïdes. Voilà. Mais bon, ça ne changera pas le fait qu'il nous avait proposé et promis, surtout promis, le pack sorcière où seraient intégrées les sirènes et les fées. Donc, on avait demandé un pack surnaturel. Si c'est ça, leur pack surnaturel, on n'a pas la même idée. Voilà. Donc, ensuite, vous aurez sur le site officiel la possibilité d'avoir une bande dessinée. Première fois que ça se fait ça aussi. Donc, vous aurez la première partie qu'on peut lire dès maintenant. Donc ça, je vous invite ou vous y allez vous-même. Moi, je ne vais pas me la taper. La deuxième partie sortira le 22 février de la BD. La troisième partie, ça me choque un peu plus, elle sortira le 1er mars. Le jeu sort le 26. Donc, quatrième partie, le 8 mars. Voilà. Donc, on n'a pas le prix. Prochainement, il sort le 26 février. On n'a pas le prix. Donc, commencez votre enquête et percez les mystères d'une ville dans le désert. Et là, c'est important. C'est exactement ce que comporte le pack qu'est-ce que vous devrez faire. Donc, commencez votre enquête et percez le mystère d'une ville dans le désert qui cache un sombre et profond secret dans les Sims 4 Stranger Ville. En français, ce n'est pas très compliqué. Ville étrange. Voilà. Le nom ne va pas changer. Il a changé hier le nom. Ça s'appellera donc Stranger Ville. Voilà. Ville étrange en français. Dans cette ville sinistre, je lis les mots pour les trolls sensibles. sinistres. OK ? On retient sinistres. Attention. Les Sims ont un comportement bizarre. Comportement bizarre. Sinistre. Donc, le monde de Barbie et le monde des bisounours s'il est loin. Pour des raisons inconnues, y a-t-il une conspiration ? Cette force étrange, force étrange. Attention, les trolls, vous ne vous traumatisez pas. N'achetez pas le pack. Va-t-elle s'emparer de votre Sims ? Parce que là, votre Sims, il est mort. Votre Sims, il meurt. Qu'est-ce que vous mettez ? On ne peut pas donner le virus dans les autres villes. Non. Là, je ne sais pas. C'est comme ça. Ça reste dans la ville, en fait. Vous, votre famille, elle y va. Vous pouvez le choper, toute la famille. Vous rentrez, je ne sais pas si vous n'habitez pas, si vous décidez de ne pas habiter à Strangerville, puisqu'il va y avoir 11 terrains où vous pourrez habiter. Eh bien, si vous y restez, vous avez la chance que toute la famille, voilà. Maintenant, si vous repartez chez vous, vous habitez à Willow Creek et vous allez à Strangerville pour voir qu'est-ce qui se passe dans cette ville et vous avez envie de jouer le jeu, là, vous avez une chance d'être contaminé. Mais par contre, vous reviendrez à Widenbourg, vous ne contaminerez pas les voisins. Voilà, c'est tout. C'est... Il y a des choses comme ça, même, voilà. Et puis, c'est comme la jungle. Les maladies que tu attrapes dans la jungle, tu ne les contamines pas. la jungle, tu as... Quand tu meurs et que tu te réincarnes en squelette, tu es en squelette et ce n'est pas pour ça que tu as contaminé les autres. Il y a plein de trucs dans la jungle que tu chopes mais que tu ne ramènes pas dans la ville. Quand tu pars de tes... Reviens chez toi de tes vacances, tu as la maladie mais tu ne contamines pas les autres Sims. Voilà. Ça apporte du gameplay. On ne va pas se plaindre parce que bon, je vois papa et maman, ça va deux secondes. Papa, maman, je fais un bébé, on vieillit et puis on continue avec l'ado qui est devenu un jeune adulte et puis il se marie et puis il fait des bébés et puis il va travailler et puis il meurt et puis on continue comme ça sur 35 générations. Ça apporte un peu de gameplay. Maintenant, comme je dis, si j'en conseille à vous donner, attendez le 26 au soir, le pack sort le 26, attendez de voir au moins le live des Sims Guru où ils vont vous montrer les contenus, voir si ça vaut le coup. Voilà. Après, bon, si vous êtes, si vous avez la possibilité de vous le faire payer avec 140 euros alors que vous venez d'en acheter, là, un peu de temps, 2, 80 euros, les saisons 40, être une star 40, celui-là, je ne sais pas combien il sera, ça fait beaucoup quoi. Alors, les gamins, enfin, les plus jeunes, c'est bien un papa-maman mais papa-maman, ce n'est pas non plus la Bac de France quoi. Donc, voilà. Et puis, c'est normalement, c'est un pack à 40 et puis un pack à 30 et puis un kit. Là, ça fait un moment qu'ils n'ont pas sorti des kits et des packs à 20. On est beaucoup sur des packs à 40. Puis, on se fout des dollars dans la poche, mieux c'est. Mais bon, on verra bien. Ça vaudra peut-être les 40 euros, j'en sais rien. Je ne sais pas. Là, je parle par rapport à ce qui est marqué sur le site officiel. Le trailer que j'ai vu, pour l'instant, ça ne pète pas trois pattes à un canard. Je vais être honnête. Pour moi, ce pack ne vaut le coup de rien qu'avoir le trailer sur YouTube. Mais bon, c'est juste mon avis. C'est ce que je suis en train de dire, Buddy. Je dis que pour moi, ça ne pète pas trois pattes à un canard que je vais bien rigoler quand j'ai vu certains YouTubers faire des lives. On m'a dit mon gars, mon Dieu, c'est trop beau, c'est trop cute. Non, non, c'est vous prendre pour des vaches à l'aise. C'est vous prendre pour des vaches à l'aise. C'est encore un pack qui va vous coter la peau du cul. Maintenant, moi, comme je vous dis, c'est un trailer. D'accord ? Donc, un trailer, on ne peut rien voir dans un trailer. Vous ne savez pas ce qu'il y a dans le casse. Vous ne savez pas ce qu'il va y avoir en nouveau meuble. D'accord ? Mise à part ce qu'on a vu dans le trailer où il y a l'appareil de gym, là, moi qui m'éclaterai. Par contre, c'est bien la seule chose. D'accord ? Après, vous avez la nouvelle carrière. Effectivement, le fait de pouvoir mener une enquête, ça ressemble, comme je le disais, un petit peu à la jungle pour les retardateurs qui arrivent. Avec, vous aurez plusieurs conceptions des choses. Là, si j'ai fait ce coup de gueule, c'est parce que j'en ai marre et on est nombreux streamers à en avoir plein le cul des trolls qui viennent nous casser les bonbons parce qu'on abîme les sims, parce qu'on ne fait pas des sims qui ressemblent à Ken et Barbie ou qu'on ne fait pas des challenges qui ressemblent aux bisounours. Là, vos sims, les trolls, je vous le redis, ils prennent un sacré coup, ils se transforment en zombies et là, franchement, vous allez manger. Donc, n'achetez pas ce pack, les trolls, parce qu'après, là, vos sims, puisqu'il faut absolument soi-disant que les sims sont beaux, je ne sais pas où ça a été écrit, ça. Mais bon, puisqu'ils doivent être beaux, n'allez pas acheter ce pack parce que c'est fait pour vous les destroyer et pour, en fait, qu'ils meurent. Voilà, donc, moi, j'achète et oui, oui, j'aime les packs. Mais c'est très bien pour toi, Cocoti, si tu l'achètes. Mais, Cocoti, je n'ai jamais dit qu'il ne fallait pas l'acheter. Je dis simplement d'attendre le 26 pour que vous voyez dans le pack, dans les sims gourous qui vont vous présenter le casse le jour de la sortie. Et si ça ne te plaît pas, comme je l'ai dit au début, Cocoti, je ne te connais pas, c'est la première fois que tu viens. Donc, si ça ne te va pas, tu aimes ce pack, je respecte que tu aimes ce pack. Mais là, tu es sur ma chaîne, j'ai le droit de demander mon avis. Je n'ai pas craché sur le pack, tu viens de l'arriver, tu n'étais pas là au début. Donc, avant d'agresser là, ça y est, on en a un, troll, ça y est, ils arrivent. Écoute, re-regarde la vidéo depuis le début, tu verras ce que je dis. Je critique. Ben ouais, non, je ne critique pas. Je fais un live moi, tu vois, je te permets de t'exprimer. D'autres ont fait des vidéos, tu vois, où on ne te laisse pas le droit de t'exprimer. Donc, j'ai encore le droit de critiquer. J'ai encore le droit de critiquer. Le pack, si je n'ai pas envie de l'acheter, là, je parle au follower de ma chaîne, tu n'en es pas un. D'accord ? Donc, tu viens sur ma chaîne, tu n'es pas d'accord avec moi, c'est ton droit le plus absolu. Il n'y a pas de problème. Mais j'ai le droit de dire ce que je veux sur ma chaîne. Je parle avec mes followers. Toi, je ne te connais pas. Je ne t'ai pas dit, toi, que tu es un troll. Je dis que c'était adressé aux trolls, ceux qui viennent non-stop critiquer, qu'il ne faut pas abîmer les Sims, qu'il ne faut pas abîmer ça. Reregarde la vidéo, tu viens d'arriver, tu ne sais pas de quoi je parle et t'agresse. Donc, bon, il faut arrêter au bout d'un moment. Donc, si tu n'es pas content ou contente, Coco Tille, tu vas sur Ken et Barbie, tu vas au pays des bisounours et si ce que je te dis, ça ne te plaît pas, tu ne reviens pas. Voilà, j'ai encore le droit de dire ce que je veux sur ma chaîne. Je parle d'un pack et si tu l'écoutes depuis le début, tu verras que, oh, elle m'emploie des grands mots, le prosétystisme. Oula, tu as fait une faute d'orthographe en plus. Dommage. Donc, on va continuer. Donc, vous pourrez, alors, vous aurez donc le laboratoire secret à découvrir où les Sims rencontreront des plantes. Bonjour tout le monde. Merci pour le follow, Val. Merci aussi pour le follow, Buddy. Aucune faute d'orthographe, mais oui, tu es une scène, cocotillon. Tu es la seule à ramener ta fraise, là, quand même. Mais bon, ça ne me dérange pas. Il n'y a pas de problème. Je suis rodée. Je suis rodée, tu sais. Les gens comme toi, je suis rodée. Alors, la meuf, elle arrive, ou le mec, il arrive, le live est carrément terminé et il m'agresse. Ce n'est même pas ce que j'ai dit avant, mais bon, ça, c'est le typique communauté Sims qui font faire que les streamers ne font plus de live Sims 4. Remerciez ce genre de personnage. Voilà. Cette force étrange, donc, va-t-elle s'emparer de votre Sims ? Découvrez l'histoire du laboratoire secret, c'est ce que je vous ai expliqué. Donc, il y aura un système de détective et vous aurez donc la carrière, effectivement, dans l'armée. Où les Sims rencontreront des plantes étranges et interagiront avec des appareils singuliers. parviendrez-vous à résoudre le mystère ? Voilà. Alors, vous avez en caractéristique principale un monde différent. Vous pouvez explorer Strangerville, une ville rurale dans le désert, peine de secret, découvrir une météo bizarre, des habitants inquiétants, des plantes dangereuses, des objets à collectionner étranges et bien plus encore. Au niveau de l'histoire, plongez votre Sims dans des événements uniques et mystérieux. Des fourgons banalisés apparaissent dans les quartiers, des agents du gouvernement utilisent du matériel d'écoute secret et les scanners sont essentiels pour détecter les éléments inhabituels. Donc, ça fait beaucoup penser, on a beaucoup de petits trucs qui pourraient laisser penser que ça sera avec les aliens. Ce qui serait bien parce qu'on ne joue pas beaucoup avec les aliens. Donc, je ne sais pas. Là, c'est mon avis à moi. Je ne sais pas. J'attends de voir moi le live des Sims Guru et là, je referai un live où je donnerai mon avis définitif. Là, c'est juste par rapport à un trailer, une bande annonce et vous savez ce que je pense des trailers. Ceux qui me suivent, du moins. Envoyez vos Sims enquêter à l'aide de leur formation militaire. Alors là, attention. À l'aide de leur formation militaire et cherchez des indices pour résoudre le mystère du laboratoire. Le plus important est ici. Là. En dernier, je vous le mets en surligné. Préparez votre Sims. Mettez votre Sims d'humeur à résoudre des mystères en leur faisant porter des vêtements inspirés du désert et des treillis militaires ou préparez-les pour la fin avec des vêtements sur le thème de la conspiration, des tenues d'agents secrets et une combinaison de protection. Ça implique quoi ? Ça peut supposer qu'il y a une nouvelle mort. Attendez. Deux secondes. Je vais régler un petit souci là. Cocotie, je suis désolée mais je te banne. Voilà. C'est toi qui provoques depuis tout à l'heure. Donc, c'est toi qui es banni. J'ai horreur de bannir mais voilà. Tu me prends le chou donc c'est fait. Je ne mets pas de bannir. J'ai juste de mute. C'est plus stressant. C'est beaucoup plus stressant de muter parce que tu ne pourras plus parler. Par contre, tu pourras entendre. Voilà. Tu n'insultes pas mes followers et tu n'insultes pas les gens qui sont sur mon chat. D'accord ? Si tu veux m'insulter à moi, ce n'est pas un problème. Je suis propriétaire de la chaîne. Par contre, tu respectes les gens qui sont sur ma chaîne. On est d'accord ? Si tu n'es pas content, tu te casses. Et là, de toute façon, tu ne peux plus parler. Donc, ou tes couillons écouillons et tu restes. Soit tu te casses. Voilà. Donc, c'est toi qui vas prendre le respect. Ce n'est pas toi qui vas te permettre d'insulter les autres. On est bien d'accord ? Donc, sur ce, maintenant, tu ne peux plus parler. Par contre, tu vas pouvoir entendre tout ce que je te dis. Voilà. Donc, j'en étais où du coup ? Parce que l'autre, elle m'a gonflé. Oui, il m'a gonflé. C'est un truc que je ne supporte pas. C'est les gens qui insultent les autres. Et c'est les premiers à manquer de respect. Alors, vous mettez vos... Alors, attention, ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous ne leur mettez pas et j'en finirai là. Si vous ne mettez pas les vêtements et les tenues adéquates, ce qui va se passer, c'est que vous allez claquer. Donc, sûrement qu'il y aura une nouvelle mort. Sûrement. Moi, si j'ai un truc à vous conseiller, c'est d'attendre le jeu sur le 26. On n'a pas le prix encore. Je vous conseillerais d'attendre parce que le live des Sims Guru, bon, c'est sûr, ce sera en Américain. D'accord ? Le 26. Ce sera en Américain. Mais par contre, vous savez, Anna Gaming fait très bien son boulot. Trois jours plus tard, en général, elle vous le traduit pour ceux qui ne parlent pas anglais. D'accord ? Donc, moi, je vous conseillerais, c'est la première fois qu'ils font ça et ça me surprend un petit peu, qui ne nous montrent pas le casse et le contenu avant la sortie du jeu. C'est-à-dire que le jeu va être sorti et on va voir le contenu après. Ce ne sera pas une surprise, quoi. Donc, je ne sais pas. Moi, ça, ça me gêne un peu. C'est ce qui me dérange le plus. Après, à vous de voir. C'est votre argent. Moi, on m'a demandé de dire ce que j'en pensais. Je le fais. Voilà. Je ne suis pas du genre en mage et mémo. Si je n'aime pas, je n'aime pas. Je ne suis pas payée pour faire la pub des Sims. Je ne suis pas payée pour faire n'importe quel jeu. Simplement, j'ai fait cette vidéo parce que ça m'a fait rire. Parce qu'avec beaucoup, et je le redis, avec beaucoup de streamers, on se fait agresser parce qu'on fait des challenges ou on ne fait pas des challenges Sims 4, style Barbie et Ken ou le monde des bisounours. Voilà. Parce qu'il faut que les Sims, ils restent beaux. Voilà. On se fait agresser tous les jours. Donc, vous aurez de moins en moins de streamers qui vont vous faire des lives sur les Sims 4 par rapport à des abrutis comme Cocoti ou autres, voilà, qui se permettent. Voilà. Tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit. Je n'ai pas le droit de quoi. Je fais ce que je veux. Je suis sur ma chaîne. Je donne mon avis. Je suis une cliente aussi. Je ne suis pas payée pour faire la pub pour les Sims 4. On ne paye pas des voyages. On ne paye pas je vais payer comme vous. D'accord ? Et je n'ai pas envie de payer 40 euros pour une merde. Voilà. C'est tout. C'est comme ça. Ce n'est pas autrement. Donc, je ne dis pas que c'est une merde. Je dis j'attends de voir le live qui est le 26 au soir des Sims Guru au niveau des Etats-Unis où on verra le contenu du CAS et le contenu de ce qu'il y a au niveau des nouveaux meubles, etc. Et là, je vous referai un live en vous disant voilà, peut-être pas, je ne sais pas, je verrai. Mais je vous tiendrai au courant si je le prends ou si je ne le prends pas. Jour de gloire, je ne l'ai pas pris. Je ne l'achèterai toujours pas. Pourquoi ? Parce qu'une fois que vous avez monté votre carrière au niveau 10, c'est fini. Voilà, 40 euros, vous avez monté votre carrière. Voilà. Par contre, les meubles sont très jolis. Il n'y a rien à dire. Les meubles sont très jolis, mais on a tellement des meubles. Bon, voilà. Puis moi, je ne fais que des challenges. Donc, voilà. On ne peut pas comparer des challenges avec des gameplay. Le challenge, il y a des choses obligatoires, des règles. Donc, les derniers packs sortis n'ont absolument aucune importance dans les challenges. Voilà. Donc, écoutez, j'ai fait le tour. Je vais vous rebalancer une dernière fois ce joli trailer pour finir la vidéo. Il fallait qu'on ait eu une abrutie ou un abruti. Ce soir, on l'a eu. Je pense que j'aurai, comme d'habitude, répercussions en commentaire très agréables puisque je vais la basculer sur ma chaîne YouTube. Vous pensez bien que je ne vais pas me gêner comme d'habitude. Elle va rester pendant 8 jours sur Twitch. Donc, je pense que je vais en prendre plein la gueule pendant une semaine mais ça me fera un plaisir monstrueux. Voilà. J'ai encore le droit de m'exprimer. On est dans un pays où c'est la libre expression et je peux vous dire qu'aux Etats-Unis, pour avoir passé une dizaine de lives au Cribble cette nuit, ils sont tous contre ce pack. Voilà. Je vous le dis. Ils le sont aussi en Espagne. Vous savez que je parle 4 langues. Je suis allée en Italie. Je suis allée en Espagne. Je suis allée aux Etats-Unis. Ils sont tous contre ce pack. Ils ne sont pas d'accord. Ils s'attendaient à un autre pack que ça et sûrement pas ce genre de choses. Voilà. Donc, au moins là-bas, ils ont l'honnêteté de dire les choses et ils ne se font pas agresser quand un dit ça ne me plaît pas du tout. Ils vont même jusqu'à dire que c'est une grosse merde. Voilà. Je vous le dis cash. Moi, je ne vous le dis pas. J'attends de voir. Je vous le redis. J'attends de voir le live. Donc, ne ratez pas. Le 26 février, il sort. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, attendez de voir le live des Sims Guru où ils vont vous présenter le cas, l'intégralité du gameplay, voir ce que ça apporte cette ville et à ce moment-là, vous verrez s'il vous plaît ou s'il ne vous plaît pas. À quel prix il sera ? Même 30 ou 40 euros. Ça fait quand même 3 packs là qui vous sortent à 40 euros. Les saisons, ça a été jour de gloire et là, maintenant celui-là, on ne sait pas le prix. Ça fait quand même un peu de temps 80 euros. 80 et 40, vous calculez, on dépasse les 100 euros. D'accord ? Et où sont passés les packs à 20 euros qu'on avait à chaque fois les kits ? Ça, par contre, ils n'y sont plus. On ne les voit plus mais par contre, 40 euros, ça pourra prendre des dollars. Voilà. Donc, après, les dollars vaut peut-être la peine. Je le redis. J'attends de voir ce qu'ils vont dire les Sims Guru le jour J lors du live et quand ils présentera, ils présenteront en live le gameplay de ce nouveau pack et qu'ils présenteront aussi le casse et ce qu'on aura en nouveau meuble. Voilà. Et là, quand vous me demanderez, je vous dirai oui ou non, je ne le prends pas comme je vous ai dit non pour célébriter. Voilà. Donc, je vais vous remettre pour finir le générique. Voilà. Je vais vous remettre le son. Je vous fais plein de gros bisous et puis, bon courage à vous et on se retrouve très vite pour un prochain live. Ah ! 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 Osma? Mifla? Orba? Tabe? Yaaah... ... 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 Peggy 12